Tadakona est en fait une paroisse du quartier Limolou, située dans la ville de Québec. On utilise encore le terme « paroisse » qui est un peu désuet maintenant que le territoire n'est pas défini selon les églises catholiques, mais en fait, il s'agit d'un petit quartier à l'intérieur d'un quartier qui est beaucoup plus grand et le quartier Limolou, dans ce secteur-là, c'est un quartier qui est quand même en revitalisation, voire en gentrification, tandis que Tadakona est resté avec une identité vraiment très forte, mais en même temps, c'est un milieu qui est assez défavorisé tant sur le plan matériel que social et c'est un milieu qui, à l'opposé du reste du secteur, est caractérisé entre autres par son nombre important de logements sociaux dans des plans d'ensemble de HLM, mais également par une perte ou une certaine dévitalisation, donc une perte de services à l'intérieur de ce secteur. Quand j'ai commencé mon projet doctoral, je m'intéressais beaucoup à tous les processus de revitalisation et je me demandais comment on fait de la revitalisation qui a des impacts positifs sur les conditions de vie, sur le bien-être, sur la santé des citoyens. Alors, à ce moment-là, j'étais également organisatrice communautaire, donc je travaillais avec une organisatrice communautaire qui était déjà impliquée dans ce secteur-là et qui accompagnait différents projets. Il y avait un désir de recevoir premièrement une étudiante qui allait faire de la recherche, qui allait les accompagner aussi pendant tout ce temps-là et qui allait observer à la fois la démarche, mais aussi le travail de l'organisatrice communautaire. Les citoyens et les différents partenaires de Stade Acona ont commencé à travailler ensemble. En fait, c'est trois projets qui travaillaient différemment. Donc, un projet en sécurité alimentaire, un projet d'animation auprès des jeunes qui habitaient les HLM et un projet qui faisait des activités avec les femmes issues de l'immigration. Ces trois projets-là évoluaient côte à côte. Pour travailler ensemble, on a pensé que d'organiser des activités conjointement pourrait être une bonne façon de créer des liens. Donc, oui, on a fait plusieurs activités que je qualifierais plus à caractère social, comme des fêtes de quartier, fêtes de Noël. En développant certaines activités comme ça, les gens ont pris à se connaître dans l'action, ont aussi créé des liens et ont appris à se faire confiance, ce qui nous a amené à aller plus loin dans le projet qui était avec une approche plus globale. Comment s'est faite la transition vers des projets plus structurants? Je vous dirais que les premières actions plus structurantes sont arrivées après deux ans. Beaucoup de soutien de ma part parce que je vous avoue qu'on serait resté beaucoup dans les activités sociales. Donc, j'avais vraiment alimenté le comité et les citoyens en présentant des actions ou des activités qui nous permettaient d'aller plus loin que de travailler l'environnement social. Donc, des marches exploratoires pour voir qu'est-ce qui pourrait être amélioré dans le quartier, pour assurer la sécurité, pour augmenter le sentiment de sécurité. Suite à une de ces activités-là, on a développé plus des rencontres officielles avec les conseillères municipales, on a présenté les résultats de cette démarche-là au conseil de quartier. Donc, ça nous amenait à mettre en place des actions vraiment plus structurantes dans le quartier. Je dirais avant tout, ce qu'il faut retenir, c'est surtout que ça prend du temps. Ça prend énormément de temps quand on commence des démarches comme ça. Moi-même, je les ai suivies pendant trois, quatre ans. Et le temps d'apprendre à se connaître, de passer à travers cette étape-là plus de fêtes, de célébrations et de commencer à travailler sur des aspects un petit peu plus structurants, qu'à améliorer les conditions de vie. C'est un passage qui n'est pas nécessairement facile. Donc, c'était nécessaire d'avoir une certaine forme de soutien à la participation citoyenne et à la participation des organismes. Donc, l'organisatrice communautaire, elle a joué un rôle vraiment crucial. Et si au début, les citoyens étaient habitués de se faire interpeller comme des bénévoles, tranquillement à travers des activités, comme je disais tantôt, un peu plus structurantes, qui ont commencé à se percevoir comme des citoyens et voir le pouvoir qu'ils pouvaient avoir sur l'amélioration des conditions de vie dans leur milieu, jusqu'à aller porter leurs revendications à l'arrondissement.